Bonjour, vous écoutez présentement la première capsule vidéo sur le Moyen-Âge pour la première secondaire dans le cadre du cours d'histoire. L'objectif du cours aujourd'hui sera de déterminer le contexte historique par lequel, d'une certaine façon, il y a eu changement de période. Nous analyserons la signification du terme Moyen-Âge. De façon plus générale, nous prendrons un moment pour situer dans l'espace et dans le temps le Moyen-Âge. Nous verrons entre autres des lieux importants, des dates marquantes aussi pour cette période historique. Vous observez d'ailleurs à l'écran un artefact, toujours du Met Museum, il présente un casque, soit de l'Empire byzantin ou de l'Empire germanique vers le VIe siècle. L'Empire germanique étant un empire païen, le Saint-Empire ou l'Empire byzantin plutôt étant une relique de l'histoire de l'Antiquité, l'histoire romaine. Donc évidemment, ça représente la continuité de l'Empire romain d'Orient qui va vivre d'ailleurs son apogée durant le Moyen-Âge. Nous verrons que la religion et la politique aura raison de cet empire-là à un certain moment au tournant du XIe siècle. Inutile de rappeler que la croissance du nombre de chrétiens dans l'Empire romain d'Occident avait vraiment chamboulé le monde romain de l'Antiquité en tant que tel. L'Empire Constantin, lui, rappelez-vous, avait fondé l'Empire romain d'Orient à Constantinople, alors que l'Empire romain d'Occident, lui, était gouverné par un deuxième empereur à l'Ouest. Rappelez-vous qu'il y avait aussi un peu de chicane, un peu de tension entre les deux aussi. Le baptême de l'Empire Constantin allait favoriser la reconnaissance officielle du christianisme à l'Est, donc dans l'Orient. Et à cette époque, ce qu'on ne savait pas, c'est que le pouvoir religieux de l'Empire allait se détacher graduellement pour donner naissance à une nouvelle fonction, celle du pape. Et puis à cet effet-là, on va reparler plus tard du rôle du pape dans la religion lors des prochaines capsules. Vous apercevez d'ailleurs à l'écran un manuscrit en latin qui proviendrait de France, environ vers l'an 1290, qui d'ailleurs provient toujours du Metropolitan Museum of New York. Donc, les textes à l'époque étaient tous rédigés à la main en latin, qui demeurent la langue officielle de la religion catholique, et ça en dépit de la chute de l'Empire romain. C'est important de se rappeler que le latin, c'est un facteur de romanisation de l'Empire durant l'Antiquité, alors que maintenant, il est un facteur de continuité, on dirait, pour la période qu'on aborde avec le Moyen-Âge, en assurant la force et le prestige à l'Église. Bon, le terme Moyen-Âge, l'expression Moyen-Âge, ça vient d'où? Ben, le terme viendrait de Petrarch, un philosophe de la Renaissance, et ça, ça voulait dire « médium tempus ». L'objectif à l'époque, c'était de nommer cette période qui était liée au fait que, ben, certains historiens et penseurs voyaient un peu l'obligation de nommer la période, quelque chose qui avait pris fin. La gloire de l'Empire romain, évidemment, avait disparu. Les hommes entraient, selon leur perspective, forcément, dans une nouvelle période. Donc, les gens de la Renaissance, la période subséquente, voyaient le Moyen-Âge comme étant la période de Milan, qui les aurait séparés de l'Antiquité. Et d'ailleurs, ben, inutile de vous dire qu'à la Renaissance, on va replonger dans l'Antiquité avec grand plaisir. Dans l'imaginaire, le Moyen-Âge correspond à l'âge des ténèbres, l'âge des ténèbres. Cet énoncé-là est lié principalement au fait que, ben, il y a beaucoup d'historiens qui en ont fait une vision plutôt lugubre. Le Moyen-Âge, surtout, on l'associe à certaines famines, à certaines disettes alimentaires, donc évidemment des pénuries d'aliments. Mais on l'associe aussi à la peste noire, une épidémie qui a décimé environ 50 millions de personnes, plus ou moins. De plus, ben, c'est sûr que le sujet qui nous intéressera principalement dans ce dossier, ben, ce sera les croisades, donc ces guerres religieuses sanglantes qui ont fait des milliers de morts, parmi lesquelles on trouvait même, bon, évidemment, des hommes, ça va de soi, mais des femmes et même des enfants. Donc bref, beaucoup de civils sont morts des suites des croisades. Fait que bref, cette idée de noirceur provient d'interprétations de certains historiens, car, au contraire, c'est important de considérer le Moyen-Âge comme une période quand même assez lumineuse. C'est la période, d'ailleurs, des grandes cathédrales, ces immenses bâtiments qui démontrent vraiment les progrès technologiques, techniques en matière d'architecture. De plus, ben, quand on parle de Moyen-Âge, on constate que peu d'esclavage, comparativement aux périodes qu'on a pu étudier précédemment. La femme, y gagne même certains droits, on lui consacre même des chansons pour lui rendre hommage, et elle occupe une place plus importante. Et tout ça sans parler des progrès agricoles, et même de progrès techniques tels que la boussole. D'ailleurs, pour revenir aux progrès techniques sur le plan de l'agriculture, ben, ça va faire augmenter un peu la qualité de vie des populations. Puis d'ailleurs, on remarque qu'au Moyen-Âge, la croissance des villes, avec entre autres Paris qui deviendra une ville importante en Europe. Demeure que cette grande période historique se subdivise elle-même en trois sous-périodes. La première, le haut Moyen-Âge, une période de réforme religieuse pour laquelle le rôle du pape s'affirme plus officiellement. La seconde, le Moyen-Âge central, période durant laquelle le pape réaffirme son autorité, mais pour laquelle l'Église devient tellement influente qu'elle va obliger les gens à aller au combat, c'est la période des grandes croisades. Et finalement, le bas Moyen-Âge, qui est la période de division au sein de l'Église catholique. Et il faut même souligner qu'à un certain moment de l'histoire, il y avait plusieurs papes qui régnaient en même temps. Donc, il est très important aussi de parler du développement des royaumes, parce qu'après les invasions barbares, ben, des royaumes chrétiens vont se former dans la partie occidentale de l'Empire, c'est-à-dire à l'ouest de Constantinople. Et comme le pouvoir n'est plus concentré dans les mains d'une seule personne, donc, mais bien de plusieurs chèves, donc ce n'est plus un empereur, mais bien plusieurs rois qui règnent, eh ben, l'Église comme institution, comme organisation, ne va pas attendre trop longtemps pour affirmer son pouvoir suprême, parce que l'objectif, c'est vraiment de rallier tous les rois et la population derrière elle. Donc, on fait vraiment une séparation entre ce qui est le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Donc, évidemment, dans tout ça, il se passe quelque chose aussi de très marquant durant cette première partie, parce qu'à l'Est, donc en Orient, le prophète Mahomet a une crise mystique, donc avec des visions. En 622, c'est l'égir. Donc, il va quitter la Mecque, qui est en Arabie saoudite, pour se diriger dans le désert, en compagnie de d'autres hommes pour vivre leur spiritualité. Et c'est vraiment, on parle de l'égir comme étant une séparation distincte avec les autres croyances du monde arabe. Dans ce voyage, va ressortir le Coran, qui est un livre qui aurait été dicté par Dieu, donc par Dieu lui-même. Est-ce que c'est Mahomet? Est-ce que c'est ses disciples qui ont écrit ce livre-là? On ne le sait pas trop. On lui rattache quand même le fait que c'est lui qui aurait rapporté ces mots-là de Dieu. Et contrairement au judaïsme, qui est destiné uniquement à l'usage des Juifs, l'Islam se veut une religion qui est plutôt rassembleuse, destinée à tous, qui est même prête à prendre la place du christianisme aux besoins en accident. Autre fin intéressant, cette religion emprunte plusieurs traits distincts aux autres grandes religions monothéistes, donc qui croient en un seul Dieu. Par exemple, même Jésus, c'est un prophète reconnu dans l'Islam. Et comme religion, l'Islam était prête à succéder au christianisme, on en parlait tout à l'heure. C'est une religion qui est quand même tolérante des autres croyances aussi, mais c'est une religion qui est prête à contrôler les territoires par la guerre sainte. Donc la guerre sainte, on l'appelle le djihad. C'est un terme qu'on entend quand même encore ces dernières années avec le terrorisme. Mais enfin, contrairement au christianisme dans l'Islam, les pouvoirs spirituels et politiques ne sont pas séparés. Ils sont concentrés dans les mains de l'empereur et lui, il joue le rôle de roi et de pape à la fois. Puis ça, on reviendra sur les détails du pouvoir dans l'Islam, dans les grands piliers de l'Islam lors d'une prochaine capsule. Bon, enfin Constantin, qui est représenté en sculpture sur le marbre à droite de la diapo, lèguera donc l'empire romain d'Orient, un monde chrétien qui prendra le nom même d'empire byzantin. Vers 476 de notre ère, c'est important, il faut faire attention parce que les byzantins se considèrent eux-mêmes comme des romains. La tradition de l'Antiquité, la tradition romaine, la culture romaine va se perpétuer et va se transformer évidemment au fil du temps, mais quand même c'est quelque chose qui demeure en Orient. On va retenir de cet empire-là, entre autres, le style architectural. Donc, on retient de l'empire byzantin le style architectural qui va vraiment s'implanter durant le Moyen-Âge. On parle alors d'un style roman et on aura l'occasion de revenir sur l'architecture au Moyen-Âge dans une capsule ultérieure. Mais c'est sûr que la gloire de l'empire byzantin va durer, elle, jusqu'au 15e siècle. Et là, qu'est-ce qui va se passer au 15e siècle? Eh bien, les Turcs qui sont convertis à l'islam, qui sont d'ailleurs supérieurs en nombre, contrairement aux habitants de Constantinople, vont assiéger la ville. Et c'est important de savoir qu'à l'époque, Constantinople, c'est une plaque tournante dans le commerce entre l'Orient et l'Occident. Et il y a plusieurs personnes qui vont avoir peur de cette situation-là. Et il faut vraiment voir qu'il y avait beaucoup de scientifiques, il y avait beaucoup de connaissances à Constantinople. Donc, les gens vont fuir et vont aller s'établir un peu partout en Occident. Et entre autres, il y en a beaucoup qui vont aller prendre refuge en Italie, qui deviendra une plaque tournante en termes de connaissances culturelles. Sur le plan géographique, il importe de se rappeler que le territoire était morcelé en différents royaumes de tailles différentes, à la suite de la prise de possession des peuples païens, qu'on avait appelés les barbares. Toutefois, soulignons que subsiste toujours l'Empire romain d'Orient, qui lui a conservé les valeurs de l'Antiquité. D'ailleurs, on vient d'en parler. Mais comme élément de culture générale, c'est important de savoir qu'en 1045, quand il y a un schisme, un schisme c'est une division, une rupture au sein de l'église romaine d'Occident et d'Orient, il y a une mise en tente qui est entre les deux dirigeants religieux. Et ça, ça va donner naissance à non seulement l'église catholique en Occident, mais aussi une église orthodoxe en Orient. Donc, tout ça fait partie de la grande famille du christianisme, mais il y a vraiment une division interne. Donc, toutefois, ce qui est à retenir dans les deux cas, c'est que ces deux églises font partie du christianisme comme grande religion. Donc, revenons à la géographie sur la carte à l'écran, qui provient du cahier chrono de la maison d'édition chenelière. Nous pouvons apercevoir deux, les deux empires distincts, ou si vous voulez, le monde séparé en deux. Donc, on voit bien à l'ouest, l'Occident, avec Rome comme capitale, et à l'est, l'Orient, avec Constantinople comme capitale. Ce qui est spécial, si vous vous rappelez du grand schisme qu'il y a eu, en fait, c'est que Constantinople, qui maintenant a une église orthodoxe dominante, se retrouve prise en étau entre l'Occident, avec l'Empire catholique, avec la religion catholique comme religion dominante, mais aussi le monde musulman, avec l'islam comme religion. Donc, évidemment, la prise de Constantinople par les Turcs en 1453 ne va faire que complexifier ces zones qui sont composées de multiples croyances. Donc, même si de façon générale, ce qu'on présente à l'écran semble être une totalité, ou si vous voulez, une domination complète de la religion, mais c'est un peu plus complexe que ça. D'ailleurs, vous remarquez à l'écran qu'il y a des zones qui sont mixtes. Donc, justement, à cela, retenez que les territoires de Jérusalem et d'Espagne avaient des particularités, car ils comportaient, c'était des lieux religieux. C'est des lieux qui étaient partagés aussi entre les deux grandes religions. Certains lieux saintes, donc c'est-à-dire des lieux qui occupent une place importante dans les écritures saintes, donc dans les écritures religieuses, vont faire la convoitise de ces territoires-là, ce qui va provoquer des guerres religieuses. D'ailleurs, on reparlera de ces guerres religieuses-là, qu'on nomme les croisades, lors des prochains cours. Donc, en résumé, nous constatons qu'il y a présence de deux grandes religions sur le territoire de la carte suivante. La portion en vert se rattache au christianisme, avec la portion en orange aussi. C'est la rupture dans la chrétienté, qui est appelée le schisme de 1045, qui a créé cette division-là entre catholiques et orthodoxes au sein de l'Église chrétienne. Toutefois, c'est important de souligner que rien n'est figé dans le temps, et ça, ça va dépendre vraiment des périodes d'occupation lors des croisades. Il y aura certaines périodes d'occupation marquées par la présence musulmane, alors qu'il y a d'autres périodes d'occupation marquées par la présence chrétienne. Certaines religions étaient présentes en minorité au sein de territoires pour lesquelles l'une des deux grandes religions dominait. Et ça, ça peut expliquer encore les grandes rivalités religieuses qu'on retrouve au sein de certains états de nos jours. Donc, finalement, votre tâche aujourd'hui sera de construire une ligne du temps et de situer les événements ou les éléments suivants sur votre ligne du temps. Il manque certaines dates, donc certains de ces événements vous demanderont d'aller faire une recherche sur Internet, alors que d'autres, certaines dates étaient présentes dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vous demande d'utiliser l'outil de votre choix. Ajoutez une image par événement, ajoutez aussi une courte description de l'événement lorsque vous allez faire votre travail et faites votre recherche sur Internet pour compléter certaines dates absentes. Et je vais vous demander aussi de remettre ce travail-là sur Classroom. Donc, voilà. Aujourd'hui, en résumé, on a été capable de comprendre ou plutôt d'exposer la signification du terme « Moyen-Âge ». On a pu faire le lien aussi entre la période de l'Antiquité et la période suivante, donc celle du Moyen-Âge. On a été capable d'établir un peu ce à quoi ressemblait le territoire durant le Moyen-Âge et aussi d'aller analyser quelques dates qui vont marquer cette période-là. Donc, dans la prochaine capsule, on aura l'occasion d'aller voir, de découvrir ce qu'est la féodalité, qui est un système bien présent au Moyen-Âge. Sous-titrage Société Radio-Canada